Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Un mécanisme pour financer la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le Fonds spécial de solidarité nationale décidé par le chef de l'État, avec un milliard de francs à la clé, vient de recevoir un don de 100 millions ce mercredi. C'est à suivre en tête du journal. Un mécanisme de régulation des populations dans les communes, les commerces et les marchés, le maillon faible du dispositif de protection contre le Covid-19, désormais pris en charge par les sept maires d'arrondissement de Yaoundé. Nous irons le voir sur le terrain. Mécanisme d'enseignement en ligne opérationnel dans les écoles et les universités, alors que le gouvernement annonce le maintien pour 15 jours renouvelables, les mesures de lutte contre le coronavirus. Le communiqué est dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Et voici donc le nerf de la guerre. Le Fonds spécial de solidarité nationale, doté d'un montant initial de 1 milliard de francs CFA, décidé hier mardi par le président de la République, son excellence Paul Biya, ce fonds arrive à point nommé pour booster le financement de la riposte nationale contre le coronavirus. La décision prise deux semaines après l'entrée en vigueur des 13 mesures spéciales vient compléter la stratégie nationale contre la pandémie, mais aussi confirmer l'humanisme du chef de l'État. L'analyse de Sévéran Allé-Gambélé. Après le train de mesures rendues publiques de l'apparition des foyers de la maladie à coronavirus, le chef de l'État vient une fois encore déposer un acte chargé de symboles. Comme cela a été le cas avec l'effort de défense de sécurité dans le combat contre Boko Haram, la création du Fonds spécial de solidarité nationale relève de ces actes de gestion des situations de crise conformes à la culture stratégique de l'État visant à fédérer les citoyens autour d'un idéal de défense face à un ennemi commun. Ici, le Covid-19. À la réalité, l'appui par le président de la République est un habitus, en référence à Pierre Bourdieu, qui indique qu'il y a là une constance dans la culture des peuples camerounais, n'est-ce pas, à s'unir face à une crise quelconque, dont le président est dans son assiette, il est dans son rôle. Il a pris un acte qui vise à protéger ses concitoyens. Du point de vue politique, voire anthropologique, le président de la République agit en tant qu'homme d'État, conscient des enjeux de l'heure, bien loin de la pression des foules. Le président est le chef des chefs, et le chef ne réagit pas de façon épidermique immédiatement. Il prend du recul, il prend le temps pour circonscrire la situation et puis donner donc les orientations qui seront appréciées de tout le monde. Le président est en train d'agir dans sa posture du chef des États, le père de la nation. Et dans sa posture, dès que la nation, notre pays, est menacée, la sécurité menacée, la santé des populations menacées, le président intervient à temps. Le chemin est tracé, il faut maintenant mobiliser les ressources qui vont alimenter le fonds spécial. Toutes les composantes communautaires doivent participer de manière que bien ce fonds soit effectivement établi. En tout état de cause, les directives et autres actes présidentiels posés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du Covid-19 tombent dans le champ de la communication politique, dont les modalités sont plurielles. Le Cameroun dispose donc désormais d'un instrument de mobilisation des fonds pour faire face au Covid-19. Mais il faut dire que le milliard ordonné par le président de la République n'est qu'un début pour assurer le paiement de la lourde facture de l'État, lié à la prise en charge et à la prévention de la pandémie. La communauté nationale, dans toutes ses composantes, est maintenant à mettre également la main à la poche à l'exemple de certaines entreprises citoyennes. Romuald Ntui-Sungok. Le Cameroun en guerre contre le coronavirus, le président de la République en chef des opérations tire en rafale. Après l'instruction des 13 mesures en vigueur sur l'étendue du territoire national, voici la création du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Au regard de la vitesse de jour en jour vertigineuse de la contamination, le coronavirus fait de chacun d'entre nous un potentiel malade et du Cameroun tout entier un grand cimetière en devenir. Pour éviter le pire, le chef de l'État fixe le cap, celui de la solidarité nationale, à travers une mobilisation de l'argent pour sauver des vies. En créditant le Fonds spécial d'une enveloppe d'un milliard de francs CFA, Paul Biya montre la voie à suivre. Les opérateurs économiques, sportifs et grands de fortune du Cameroun n'ont qu'à regarder près de nous au Nigeria. Là-bas, les hommes d'affaires ont donné pour la cause plus de 23 milliards de dollars à l'État fédéral. En Côte d'Ivoire, Didier Drogba fait équipe avec le gouvernement pour tacler le coronavirus. Sadio Mane donne la réplique au Sénégal. Tous les Camerounais de bonne volonté doivent donc mettre la main à la poche comme en 1994, où un milliard de francs CFA avaient été collectés pour la participation de notre pays à la Coupe du monde de football. C'était pour le jeu et la joie qu'il procure. L'enjeu du moment est plus grave encore, car il s'agit de la survie des populations camerounaises. La santé, dit-on souvent, n'a pas de prix. A chacun de s'en souvenir et le démontrer. Et justement, dans la foulée de la décision présidentielle, le milliardaire Baba Madou Danpoulou vient de contribuer pour 100 millions de francs CFA dans ce fonds spécial de solidarité nationale. En recevant ce chèque, ce mercredi, le ministre de la Santé publique a salué le geste significatif de l'homme d'affaires dans le combat que mène le pays contre la pandémie. François Bakary, de CRTV Centre. Cet après-midi du 1er avril 2020, au ministère de la Santé publique, une équipe médicale s'attèle à prendre la température et désinfecte les mains des usagers quand soudain arrive l'émissaire de l'homme d'affaires Baba Amadou Danpoulou. À la salle de réunion du Mines Santé et en présence du ministre de la Santé, l'émissaire délivre le message dont il est porteur. Un chèque de 100 millions est ensuite remis comme étant la première contribution de l'opérateur économique à l'effort de guerre juste au lendemain de la création d'un fonds spécial de solidarité nationale. L'investissement du gouvernement pour ce geste républicain, cette démarche citoyenne qui vise à contribuer à la mise en œuvre de notre plan de riposte contre le Covid. Je voudrais clairement dire ici que ce plan de riposte qui est dirigé par le président de la République appelle la contribution des uns et des autres. Mais au-delà de son geste, Baba Amadou Danpoulou a voulu passer un message à l'endroit des Camerounais de tous bords. Aux opérateurs économiques, à tous les Camerounais également, de suivre le pas, de mettre aussi la main dans la patte, afin d'apporter également les modestes contributions, sans distinction aucune. Chacun à son niveau peut contribuer dans ce pays. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de moyens. Danpoulou n'est pas à son premier geste. On se souvient de son soutien aux sinistrés du Lagnos, son reconfort à l'endroit des victimes des inondations de l'extrême nord, par son clandé aux victimes de la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest. J'en oublie certainement. Et ce mercredi, les 13 mesures de restriction sont maintenues pour 15 autres jours renouvelables. Sur très hautes instructions du président de la République, son excellence Paul Biya, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dianguto, annonce en effet le maintien pour une durée de 15 jours renouvelables en cas de nécessité de ces 13 mesures de restriction édictées le 13 mars dernier par le chef de l'État. Le gouvernement demande aux populations de continuer à observer avec la plus grande rigueur ces mesures qui visent à éviter la propagation de la pandémie du coronavirus pour éviter de mettre en danger leur propre vie ainsi que celle de leurs proches. Les autorités administratives et municipales ainsi que les forces de maintien de l'ordre sont désormais appelées à intensifier les contrôles sur le terrain. Il s'agit naturellement d'assurer le respect strict de ces mesures prescrites par le chef de l'État sur l'ensemble du territoire national. C'est un communiqué signé par le secrétaire général des services du Premier ministre, Serafa Magloar-Fouda. Dans la prévention tous azimuts contre le Covid-19, l'un des défis actuels reste bien la régulation des flux humains dans les commerces et autres marchés. Les mesures de distanciation sociale sont difficiles à mettre en œuvre dans ces espaces ouverts, malgré l'engagement des maires sur le terrain. Allons voir maintenant comment les maires de Yaoundé mutualisent leurs efforts pour contenir la propagation du Covid-19. C'est dans ce reportage de Oswald Madon. Ils sont la hantiste des pouvoirs publics en ces temps de lutte contre le coronavirus. Du fait du brassage incessant des populations qui les fréquentent, la sécurisation des marchés est un sujet préoccupant. La menace y est réelle. Nous avons réuni les chefs secteurs, c'est-à-dire les chefs du secteur, sous-secteurs, les représentants des commerçants. Nous avons tenu une séance de travail avec tous ces responsables. Nous avons expliqué les modalités, surtout les règles qu'il fallait appliquer. Dans l'Unfundi, la riposte se vaut commune pour les sept communes. L'ennemi est en commun. Nous sommes réunis autour de la table pour faire un plan commun pour la riposte préventive dans le département d'Unfundi et à Yaoundé. Le problème des grands marchés est complexe. Raison pour laquelle nous avons demandé du soutien au gouvernement. Le travail est d'abord celui de la sensibilisation. Il faut faire passer le message aux populations. Nous sommes descendus hier au marché des sens, au marché du foudre. Je rôle pour demander à tous les commerçants de ce marché d'observer déjà les règles du jeune qui m'a été postulés. Nous avons observé que la plupart des familles, des vendeuses, amenaient des enfants qui n'allaient pas à l'école pour aller jouer à l'assistance de la vendeuse. Nous avons interdit cela. Dans cette lutte qu'ils savent complexe, chaque magistrat municipal a sa dernière cas, l'ultime recours. Et si ça ne donne pas de prouesse comptée, nous allons devoir réglementer le métier des marchés. C'est-à-dire que le marché soit ouvert à certains jours et à certains horaires uniquement. Les grandes surfaces n'échappent pas à ce contrôle tous azimuts. Dans la commune de Yaoundé, ce mercredi, l'une d'entre elles a fait les frais de son laxisme, malgré les rappels de l'autorité communale. L'ascension, une fermeture immédiate et l'obligation de se conformer dans les meilleurs délais. Et s'il est une couche sociale plus vulnérable encore et totalement exposée à la menace de ce Covid-19, ce sont bien les enfants de la rue. Une vie sans mesure d'hygiène ni aucune précaution. Le ministre des Affaires sociales lançait ainsi ce mercredi le processus de réinsertion de ces jeunes de la rue dans trois centres dédiés. Ils seront testés préalablement et sensibilisés sur la menace du Covid-19. Le premier objectif concerne 600 enfants de la rue à travers le Cameroun avant décembre 2020. Laurence Ocalière raconte le lancement de cette opération. Dans cette annexe de la DGSN, la police a la vue sur tout le centre-ville de Yaoundé. C'est ici qu'il relève toutes les infractions des enfants de la rue. Mais bientôt, ils n'apparaîtront plus sur leurs images. C'est dans les centres du ministère des Affaires sociales qu'on les retrouvera. L'opération de ramassage volontaire des enfants de la rue a commencé dès 6 heures, ce 1er avril, dans plusieurs sites de la capitale. Nous avons tiré les leçons du passé où on faisait les rafles, on les amenait en famille, mais on s'est rendu compte que quelques jours après, ils retournaient dans la rue. Donc il est question pour nous aujourd'hui de mener des activités avec ces enfants. Donc on a identifié les besoins spécifiques de ces enfants. Dans le contexte actuel de pandémie, il apparaît encore plus urgent pour l'État du Cameroun de mettre ces enfants à l'abri. Sur le site qu'ils appellent la Colombie, au quartier Hippodrome par exemple, la promiscuité et l'insalubrité font le lit du virus malveillant. On a pu identifier 82 enfants aujourd'hui. Et tous, on a pris la température. Il est programmé qu'on leur fasse des tests. Une fois qu'on aura fait des tests, on pourra mettre de côté ceux qui sont positifs. Concernant le coronavirus, c'est pour cela que même, durant un temps, même notre dortoir ne contient plus plus de 10 personnes. On a un peu limité tout cela. L'opération tiendra sur au plus 6 mois. Et ce, dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Et avec le prolongement des mesures de confinement, universités et grandes écoles sont obligées désormais d'améliorer leur plateforme numérique d'enseignement à distance. À Yaoundé 1er par exemple, près de 2400 cours sont dispensés aujourd'hui en ligne. Confirmation dans ce reportage de Barbara Padjama. C'est réel, l'université de Yaoundé en surfe dans le virtuel. Le portail de la plateforme s'ouvre par cette clé, une adresse officielle. En un clic, nous voilà en interface avec les 8 établissements de l'académie. Le chemin est simple, il suffit de se diriger vers la fenêtre de sa faculté, sociologie, anthropologie, sciences ou lettres bilingues, etc., pour accéder aux cours selon le niveau d'études. Cette équipe d'informaticiens du Centre universitaire des technologies de l'information de l'université de Yaoundé 1 gère du bout des doigts la mise en ligne de tous les cours envoyés par chaque enseignant. Opérationnel depuis le 16 mars dernier, le site compte déjà 2348 cours disponibles. Ici, à l'université de Yaoundé 1, il y a des cours qui se passent normalement en ligne depuis que le gouvernement a demandé l'arrêt des cours à l'amphi. La faculté des arts et des sciences humaines, la faculté des sciences, et même la faculté de la science et d'éducation, tous les cours se passent normalement en ligne. Les étudiants internautes ont même l'option de télécharger les cours ou les supports de cours. 40 francs par téléchargement. Le recteur de l'université de Yaoundé 1 envisage, avec des partenaires, de revoir à la baisse ce tour. Bien connectés en ligne, l'université compte passer à la vitesse supérieure dans les prochains jours avec l'installation des amphis virtuels. Ces plateformes virtuelles fonctionnent également dans le secondaire et notre reporter Joël-Egor Abanda est allé voir cette modalité en marche au Collège François-Zavier Vogt, ici à Yaoundé. Là-bas, les cours et les évaluations se font en ligne depuis le 20 mars dernier. Regardez plutôt. Voici les premières notes des travaux dirigés en mathématiques pratiquées en ligne au Collège Vogt depuis la fermeture des établissements scolaires au Cameroun. C'est le vendredi 20 mars 2020 que l'administration du collège met sur pied une plateforme de e-learning. Nous avons grâce à l'aide d'un parent qui est informaticien, nous avons mis sur pied une plateforme d'e-learning. Le prof d'enseignant prépare le cours, il nous le donne, nous le mettons sur la plateforme, l'enfant avec un smartphone, une collection internet, accède dans son compte au cours, il le recopie dans son cahier, s'il y a un TD à faire, il le fait et il nous le renvoie. Chaque classe a son contact au WhatsApp, l'établissement scolaire transmet aussi des cours vidéo. Comme partout ailleurs, ici, la pandémie du Covid-19 bouscule, le planning des évaluations annuelles. Les 2840 élèves que compte le collège, cette année scolaire seront évalués en ligne dès le 3 avril prochain pour le compte du second trimestre. Et les parents apprécient diversement l'initiative. Ça nous permet de continuer à gérer nos enfants à la maison à travers tous les TD, les évaluations, les leçons qui sont envoyées en ligne. Il faut avoir vraiment un téléphone de haute technologie pour pouvoir avoir toutes ces informations, pour avoir accès à cela. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas avec tous les parents. Le principal du collège rassure, les élèves des classes d'examen, au total 1080, seront prêts à date pour affronter leurs examens officiels de l'année scolaire en cours. Faisons à présent notre point quotidien sur les avancées de la pandémie au Cameroun. Nous allons retrouver immédiatement en direct Daniel Menanga au Centre national des opérations sanitaires d'urgence. Le ministre de la Santé publique vient certainement d'achever le point de presse quotidien là-bas. Et on retient que le compteur marque ce soir 246 cas. Quelles autres nouvelles ce soir, Daniel ? Bonsoir Adèle, merci de nous retrouver au Centre national des urgences sanitaires. Un chiffre à retenir ce soir, 246 cas pour le compte des cas d'infection au coronavirus au Cameroun, alors que nous entrons dans un nouveau mois, le mois d'avril, et le plan de riposte du gouvernement prescrit la reconduction des 15 jours de strict respect des mesures barrières au coronavirus au Cameroun. On s'en souvient, 13 mesures au total. Et ce soir, nous sommes avec le docteur Linda Esso, elle est sous-directeur de lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique au Cameroun. Bonsoir docteur, alors dites-nous quelle est la cartographie ce soir, mercredi 1er avril, concernant la propagation du coronavirus au Cameroun. Ce soir, 1er avril, comme vous le dites, ce n'est pas un poisson d'avril. Nous sommes à 246 cas confirmés de COVID-19 au Cameroun, qui sont principalement dans la région du centre, celle du littoral et aussi dans la région de l'ouest. Alors, concernant la prise en charge des nouveaux cas détectés au coronavirus, comment ça se passe actuellement? Les nouveaux cas de coronavirus détectés doivent être mis en quarantaine pour limiter la propagation de la maladie au sein de la population. Étant donné que la majorité des cas, près de 80%, font une forme légère de la maladie, voire asymptomatique, ils sont pris en charge dans les centres de quarantaine qui ont été identifiés dans les différentes régions. Le temps de leur mobilisation vers ces centres de quarantaine, là, ils sont suivis à domicile, ce laps de temps qui permet qu'on les conduise vers les centres de traitement. Pour ceux qui font des formes symptomatiques un peu plus sévères, ils sont pris en charge dans les centres de traitement qui sont les formations sanitaires de référence identifiées dans les principales villes. Ok, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux paramètres dans cette prise en charge des personnes détectées là? C'est toujours la même procédure depuis le début? La procédure de prise en charge reste la même puisque ce sera la même pour les cas légers, pour les cas compliqués et pour les cas beaucoup plus critiques qui nécessitent la réanimation. Alors, que deviennent les personnes qui ont été mises en quarantaine et dont les deux semaines de quarantaine s'achevaient hier, 31 mars. Que deviennent-ils? Pour les personnes qui ont eu des contacts avec des cas confirmés de COVID-19 et qui arrivent au terme de leur quarantaine, la procédure est de leur faire repasser le test de COVID-19. Pour ceux qui seront positifs, ils seront obligés de reprendre un deuxième tour de quarantaine, soit faire 14 jours de quarantaine de plus et être testés à la fin. Pour ceux qui sont négatifs, ils sont libérés de leur quarantaine mais sont cependant quand même obligés d'observer une quarantaine chez eux à domicile en signant un engagement de quarantaine à domicile. OK. Et docteur, pour sortir, un message d'encouragement, de soutien aux Camerounais. Quand on sait que cette semaine, les cas se sont pratiquement multipliés concernant la contamination au coronavirus sur le plan psychologique comme sur le plan comportemental, qu'est-ce que vous leur dites aux Camerounais? Les cas se multiplient, c'est vrai. Tout le monde est à risque d'attraper cette maladie mais également tout le monde peut l'éviter. Nous respectons les mesures d'hygiène et les mesures de distanciation qui ont été prescrites. D'une part, nous les connaissons, on ne va pas les répéter, mais aussi évitons la stigmatisation vraiment de ceux qui seraient des cas suspects ou des cas confirmés de COVID-19 parce qu'on note des attitudes vraiment agressives face aux personnes qui sont en quarantaine dans les hôtels ou des personnes qui sont suspectes de COVID-19. Tout le monde peut attraper cette maladie mais tout le monde peut s'en prémunir. Donc nous rappelons aux populations de respecter toutes les mesures qui ont été prescrites en termes d'hygiène et en termes de distanciation sociale. Merci Dr Linda Esso pour ces éclairages au public. Merci d'avoir répondu aux questions du 20h30. Je rappelle que vous êtes sous-directeur en charge de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique. Et nous sommes dans, je vous le disais, au Centre national des urgences sanitaires qui reste le point central où se déroule le monitoring du développement de cette pandémie de COVID-19 au Cameroun. Et ces dernières 24 heures, le numéro 1510 a retenti. 2367 appellent ce mercredi 1er avril. C'est dire que les Camerounais prennent progressivement conscience de la dangerosité de cette pandémie et, on l'espère, observent les gestes. En direct du Centre national des urgences sanitaires, Danielle Menanga pour le 20h30. À vous. Merci infiniment, Danielle. Merci au docteur Linda Isso pour ces clarifications précisément. Sur la fin de la première vague de quarantaine, c'était hier. Et on espère que tout va bien pour ses concitoyens. Allons à Douala maintenant pour voir comment des établissements scolaires se sont également déjà arrimés à la nouvelle donne avec des cours en ligne et même une innovation, le recours aux réseaux sociaux et notamment à l'application WhatsApp conformément à l'autorisation reçue du ministère des enseignements secondaires. La démonstration à Douala. Aboubakar Abou. La connaissance au bout du fil. Les élèves ne pouvaient pas rêver mieux. Des classes entières et composées en groupes WhatsApp, les établissements scolaires de la ville de Douala se branchent les uns après les autres sur ce nouveau réseau. Comment ça se passe ? Chaque professeur envoie ses cours déjà bien saisis. Ensuite, il y a inter-échange avec ses élèves. Et après deux ou trois jours, il y a des exercices qui sont également proposés aux élèves. Les programmes des cours respectent l'emploi de temps ordinaire. Par exemple, le lundi, ils prennent leur emploi du temps. Si à huit heures, ils ont cours de français, tous se mettent à la maison avec leur téléphone. C'est le professeur de français qui vient avec son cours et propose le cours. Il y a échange. Si le cours s'arrête à 9h50, c'est le cours peut-être anglais qui suit. Le professeur d'anglais vient et ainsi de suite. confiné, mais reconnecté à la connaissance, les élèves des classes d'examen peuvent peaufiner leur préparation. Sauf que l'approche par smartphone est révolutionnaire, mais pas parfaite. En effet, elle exclut les apprenants aux moyens limités, ne disposant pas de téléphone Android. Les coupures d'énergie électrique et les perturbations de réseau ne jouent pas non plus en sa faveur. De plus, le système d'évaluation est compromis, car impossible alors de surveiller les élèves pendant les tests. Prendez-vous compte qu'en situation de classe, ces élèves déjà trichent et à combien plus forte raison quand ils sont à la maison. Donc ça devient difficile de les évaluer leurs performances. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de les motiver à prendre un certain niveau de conscience parce que l'heure est venue où chacun est responsable de ses actes. C'est chacun qui doit prendre conscience que je dois étudier, je dois élever mon niveau. C'est le prix de l'éducation à l'ère du Covid-19. Et on peut dire que ce sont des moyens du bord qui fonctionnent également dans l'extrême nord à Maroua pour les élèves des classes d'examen. Ils continuent de recevoir des cours à travers ces groupes WhatsApp et d'autres applications. Des travaux dirigés, des exercices d'application sont disponibles en ligne chaque semaine. Illustration au lycée de Macabaye avec notre correspondant sur place à Maroua, Aladji Moustapha. A l'instar des autres établissements scolaires, le lycée de Macabaye est fermé depuis le 18 mars dernier conformément aux instructions du gouvernement engagées dans la lutte contre le coronavirus. Malgré cette fermeture, les cours continuent en ligne surtout pour les élèves de classe d'examen. Dans cet établissement scolaire, les enseignants sont mobilisés pour dispenser les cours en ligne. Nous avons programmé toutes les semaines, par jour un cours, les enseignants des classes envoient les TD avec les compléments des cours aux élèves. Ceux-ci les traitent, il les envoie aux professeurs, les professeurs corrigent lui-même et après il intervient pour donner les explications. Les explications peuvent être audio ou bien par vidéo. Les élèves qui n'ont pas de téléphone Android, nous les mettons en groupe 4, 5 autour des élèves qui ont au moins un téléphone Android. Une instruction du ministère des enseignants secondaires bien accueillie par les apprenants. On comprend bien les cours puisque tous les professeurs sont dans le groupe WhatsApp, la travail, les réseaux sociaux, on nous dispense les cours. Oui, ça marche. Comme moi, il n'y a pas le téléphone Android. J'ai ma grande-sœur qui a le téléphone Android. donc on nous dispense les cours avec le téléphone. Au lycée de Macabaye et partout dans l'extrême nord, le respect des mesures qui visent à barrer la route au coronavirus est pris très au sérieux par les populations. Allons à présent prendre le pouls à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Le pouls des 6 cas testés positifs dont la prise en charge se poursuit à l'hôpital régional de Bafoussam. Ces 5 cas sont en isolement. Le 6e attend de nouveaux tests. Il est en quarantaine et contrairement aux nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux, aucun malade ne s'est échappé de la vigilance des personnels soignants de cet hôpital. Confirmation avec Christelle Kémounier à Bafoussam. Depuis près de 2 semaines, les patients atteints de coronavirus sont pris en charge avec professionnalisme par le personnel de santé de l'hôpital régional de Bafoussam. Nous avons 6 cas de coronavirus positifs dans la région de l'Ouest. Présentement, nous avons 5 cas en isolement dans notre pavillon d'isolement. Le 6e cas, d'emblée testé positif, il s'avérait négatif après les tests de contrôle. Mais nous le prenons toujours comme un cas positif qui est en quarantaine et on va re-retester. Présentement, nos 5 cas en confinement, ils suivent bien les traitements, ils sont pris en charge entièrement. Sur les réseaux sociaux, des personnes mal intentionnées ont voulu créer la panique chez les populations en publiant une fausse information selon laquelle une femme atteinte de COVID-19 aurait quitté l'hôpital. Le directeur dément formellement. Il n'y a pas eu, je réitère, il n'y a pas eu un malade atteint de coronavirus qui s'est échappé de l'hôpital régional. Le personnel de santé insiste sur le respect des gestes barrières qui constituent le moyen le plus efficace pour combattre le COVID-19. Lavez les mains, portez des masques, gardez la distance, et s'isoler et éviter de se tromper en masse. Appelez le numéro vers un cas de situation. Nous allons vaincre ce virus. A chacun de les mettre en pratique. L'armée dans le nord-ouest est aussi en guerre contre la pandémie du coronavirus. La cérémonie du port de Gallon au titre du deuxième semestre de l'exercice budgétaire ce 1er avril a épousé les restrictions en vigueur. Le combat contre le COVID-19 à la garnison de Bamenda, c'est un reportage d'Augustin Guizana. Cinquième région militaire interarmée, ce n'est pas un poisson d'avril. Ici, le bon exemple vient d'en haut. Le commandant général Nkavalaire se soumet à l'exercice du lavage de mains avant d'accéder à son bureau ce 1er avril. La menace du coronavirus plane. L'officier général est donc paré à toute éventualité. L'une des mesures qu'il a édictées à cet effet, c'est de décentraliser le cérémonial du port de Gallon au titre du deuxième semestre de l'exercice budgétaire 2020. Mesures respectées à la lettre à la cour du secteur militaire numéro 6. Le colonel commandant Tuan Kamandre et les parrains de ces trois personnels non officiers observent les règles de distanciation sociale. Pas de salut par la main. Les élus du jour n'ont pas oublié que le combat contre le coronavirus ne fait que commencer. Je demande à mes camarades les uns et les autres à toutes nos familles d'observer vraiment les bonnes règles d'hygiène que le haut commandement nous prescrit. Je suis fier et ma promotion va droit envers ma famille qui est absente aujourd'hui mais je sais que ma famille militaire est là. Même engagement à la région de gendarmerie numéro 5. Le général Divan Nguayse et ses collaborateurs veillent à ce que chaque usager ou personnel qui accède dans leur service se soumette à l'exercice du lavage des mains ou à la désinfection à l'aide des gels hydroalcooliques. L'organisation du cérémonial du port de Gallon doit se faire en interne dans les formations respectives. Ceci pour éviter les regroupements de plus d'une dizaine des personnes. Les forces de défense et de sécurité sont résolument sur un second front. D'un côté les séparatistes de l'autre la menace coronavirus. Une menace qui pour le moment épargne la région du nord-ouest. Dans le sud-ouest où on compte un cas de maladie au coronavirus à Limbé c'est le renforcement de la lutte contre les mises sur le terrain. Les équipements du ministère de la Santé publique étaient transmis au délégué régional par le gouverneur Bernard Okali Abilaï au cours d'une troisième réunion de crise sur la pandémie. A Bouya retrouvons Cathy Nandjou. L'équipement est essentiellement composé des kits de protection médicale. Une dotation du ministère de la Santé publique qui va à coup sûr booster les efforts du personnel médical dans la lutte contre le coronavirus. Ce sont des épis c'est-à-dire équipements de protection individuelle pour essentiellement les personnels de la santé parce que c'est eux qui sont en contact avec ces cas suspects il faut qu'ils se protègent. La vigilance est de mise au niveau des points d'entrée de la région désormais frappés par cet ennemi commun. On va aller dans le crâne en mettant une équipe de sensibilisation et de détection précoce au pont du Mongo c'est-à-dire entre Tico et Yapaki de l'autre côté de la rive. Il ressort également de cette troisième réunion d'évaluation que les élèves doivent désormais recevoir des cours en ligne pour un meilleur suivi scolaire. Le gouverneur du sud-ouest Benaoukali Abilai invite les forces vives de la région à tout mettre à contribution pour barrer la voie au coronavirus en accordant une place de choix au Mésodigène. Et voici la contribution d'une association de jeunes citoyens à ce combat contre le COVID-19. Ils remettaient ce mercredi 4000 flacons de solutions désinfectantes au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique. Le ministre Mounouna Foutou a immédiatement transmis ce don aux mouvements de jeunesse qui sont en action sur le terrain dans l'Omfundi. Je vous propose d'entendre ici les donateurs dans un entretien avec notre reporter Étienne-Pascal-Azéguin. Depuis qu'on a commencé cette tâche, c'est le premier soutien physique qu'on a eu de fabriquer plus de 10 000 de ces produits. Ça veut dire que beaucoup de gens vont être touchés et je remercie le ministre beaucoup pour ce soutien et son soutien technique depuis le début de ce projet et le ministre de la Santé qui a visité notre site et nous a donné des conseils techniques. C'est les solutions hydroalcooliques parce que les gels il faut un élément cabomètre qui rende ça géleuse. En suivant les procédures de l'OMS on a commencé par l'alcool puis on a ajouté l'eau oxygénée 3% de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée son rôle c'est pour tuer l'espoir bactérien qui peut se trouver dans la solution finale et puis on a ajouté la glycérine. Le monde pleure la disparition d'un autre Baoba cette fois-ci dans le sport Pape Diouf a emporté hier mardi à Dakar dans son Sénégal natal des suites de la maladie du coronavirus. Évocation de la vie de ce géant du football mondial ancien président de l'Olympique de Marseille c'est avec Évarice Téyanga. Chacune de ces trois professions a écrit un lettre d'or le football africain et celui de la France. Pape Diouf le journaliste prête sa plume de début de carrière au journal La Marseillaise avec pour mission la couverture de l'actualité de l'Olympique de Marseille. L'aventure a duré 12 ans puis agent de joueur le nouveau métier du Sénégalais d'origine lui donnera d'ouvrir la porte de la gloire à plusieurs Africains. Pape Diouf est le facilitateur du contrat avec l'OM du Camerounais Bel-Joseph Antoine celui de l'Ivoirien Basile Boli le Ghanéen Marseille d'Esailly et aussi l'éclosion de Didier Drogba la liste n'est pas close. Celui qui a ravitaillé l'Olympique de Marseille des joueurs talentueux deviendra président du club fosséien entre 2005 et 2009. Pape Diouf a été et demeure le seul dirigeant noir d'un club de première division dans toute l'Europe. L'Africain petite appellation de celui qui est baptisé Mababa Diouf à sa naissance il y a 68 ans à Abéché au Tchad est mort à Dakar le 31 mars dernier importé par le coronavirus et sa faucheuse. L'assistance respiratoire du français a expiré empêchant son rapatriement. Pape Diouf n'a pas pu jouer le match de l'évacuation sanitaire à Nice. La planète entière tétanisée, la Terre pleure, ses morts, 44 000 personnes décédées à ce jour, 900 000 autres infectés et 3,4 milliards de terriens sont confinés à domicile. Voici la revue d'une situation hors norme avec José Gaétan Tchanga. Dans un instant certainement, ce tour du monde du Covid-19, le coronavirus, tel qu'il sévit à travers la planète, c'est une revue de José Gaétan Tchanga que nous espérons maintenant. Dans un instant certainement. Je vois bien l'image de Gaétan Tchanga. Avec plus de 190 000 cas positifs pour plus de 4 102 décès. En Europe, l'Italie et l'Espagne enregistrent le plus grand nombre de personnes infectées et de décès au Covid-19. Plus de 12 428 morts pour l'Italie avec 105 792 cas. L'Espagne enregistre 9 053 cas 102 130 infectés. Le tableau est complété par la France. Plus de 3 533 morts, 52 128 cas. L'Angleterre, 25 250 personnes malades et 1789 décès. En Asie, le dernier bilan en Chine est de 82 000 cas détectés et un peu plus de 330 000 morts. L'Inde enregistre 1590 cas pour 148 morts. Au Japon, 2 178 personnes sont infectées. Le pays compte 57 décès. 165 personnes ont succombé en Corée du Sud. Le coronavirus a déjà contaminé près de 1 000 personnes. En Afrique, le Sénégal a enregistré son premier décès hier. 190 personnes restent contaminées dans ce pays. 151 cas sont déclarés positifs au Nigeria. Le pays compte 4 décès. Au Maghreb, l'Égypte et l'Algérie sont les pays les plus touchés. 46 décès et 710 personnes testées positives en Égypte comptent 716 cas positifs et 44 morts en Algérie. Le continent africain enregistre déjà plus de 200 morts. Plus de 185 000 personnes ont retrouvé la guérison depuis le début de la maladie dans le monde. Et au jour le jour, le Covid-19 nous impose de nouvelles habitudes de vie. La pandémie semble même dessiner une nouvelle carte géopolitique et géostratégique mondiale où les inégalités vont s'effacer et peut-être le monde en sortira-t-il avec plus de solidarité et plus d'humilité. Le regard prospectif de Joseph Clément Ongba. Jour après jour, l'onde de choc consécutive au ravage du coronavirus continue d'ébranler le monde. Dans cette consternation, la courbe des contaminations s'affiche de plus en plus ascendante, menaçant désormais les 900 000 cas répertoriés sur une carte sanitaire indiquant plus de 203 pays affectés. Le monde entier a la mine farouche, les yeux à gare. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres s'en est ému. Le monde entier affronte aujourd'hui un ennemi commun, le Covid-19. Le virus n'épargne aucune nationalité, communauté ou religion. Il attaque tout le monde sur son passage implacablement. La pandémie semble vouloir créer un nouvel ordre mondial dans une géopolitique métamorphosée qui se dessine. Certains parlent même déjà des démondialisations. Les pays les plus puissants de la planète qu'on croyait à l'abri du besoin mordent de la poussière. Ici et là, les services de santé sont saturés voire dépassés étalant une certaine fragilité. Tous les plateaux techniques sont débordés, pénurie de médecins, défauts de traitement, insuffisance de masques de protection, etc. En somme, les grands sont devenus comme les petits, tous égaux devant l'impitoyable pandémie. Preuve que tous les pays sont embarqués dans un même bateau, les exposant tous lorsque l'embarcation tank. Une donne nouvelle qui impose à tous les pays du monde une dose d'humilité. Aujourd'hui, la valeur des puissances a été inversée. Plus vous avez des infrastructures de transport, plus vous avez des voies routières, plus vous avez des cinémas, plus vous avez des aires de loisirs, en réalité, plus vous êtes aisé, plus les échanges sont facilités, plus vous êtes exposé. Le Covid-19 sonne ainsi comme un appel à plus de solidarité dans le monde. La pandémie est planétaire. À menace globale, riposte globale, avait dit le chef de l'État, Paul Biya. Le Covid-19 a la particularité d'avoir mis sur la table des relations internationales le problème des solidarités. Je ne parle pas de la solidarité, mais des solidarités internationales. La poussée des fièvres n'épargne guère les économies. Elle transforme nos habitudes de vie, créant un nouveau vocabulaire. On a entendu parler d'un nouveau vocabulaire, le confinement. Au-delà du lourd bilan macabre qu'il nous impose, le Covid-19 parle au monde, l'invitant à plus d'humilité et plus de solidarité. Tout un message. Tout à fait autre chose dans la suite du journal. Le ministre des Postes et Télécommunications, Minet Libom-Lilliken, était ce mercredi face à la commission de la production et des échanges. Il s'est agi de défendre le projet de loi régissant l'activité postale au Cameroun. Le texte déposé sur la table des députés en fin de semaine dernière devrait redéfinir les priorités du gouvernement dans le secteur postal. Le point de ces travaux. Clarice Tang. Au Cameroun, le secteur postal est un domaine transversal qui représente l'ensemble des activités de production, de distribution et de consommation des biens ayant trait aux activités postales et à leur acceptation moderne. référence faite aux technologies de l'information et de la communication et leur usage. La loi du 26 décembre 2006 régissant le secteur a présenté quelques faiblesses et un diagnostic du secteur postal camerounais permet de relever un certain nombre de problèmes majeurs. Ce projet de loi est très important parce que vous savez que pour la vision 2035 du Cameroun sur les autres institutions du chef de l'État, la poste est appelée à jouer un rôle central dans l'inclusion numérique, l'inclusion financière. Nous voulons donc de défendre ce projet de texte qui va équiper, qui va permettre à la poste d'introduire les TIC dans les activités et en même temps de mieux encadrer les activités du secteur postal. A travers cette loi donc, le gouvernement se donne les moyens de redéployer sa stratégie de développement. Rappelons que le secteur postal constitue un des piliers de la croissance économique et du développement durable. A présent, la suite de la série de la rédaction sur l'opération d'émission des titres du Trésor annoncée pour ce 8 avril ce soir. L'apport de cette épargne publique dans le secteur des transports et des infrastructures urbaines des secteurs qui totalisent un investissement de 272 milliards en ces dix dernières années. Voici la revue de ces joyaux avec le port autonome de Crébi en tête. C'est une signature de Lucrèce Mebenga. On roule plutôt aisément sur la pénétrante est de Yaoundé et au niveau des voies d'accès aux logements sociaux de Lembé. Facile à partir de ce sens juratoire de rallier la ville et studentine de Soie via ses logements sociaux et Fougerolles. Nous sommes quand même à l'aise ici à Lembé. Comme avant il y avait la poussée et tout donc ça sort à Fougerolles aussi à Soie. C'est très raccourci le chemin et c'est très bien et c'est bénéfique pour la population. D'or en avant il n'y aura pas une seule voie pour Soie celle qu'on a l'habitude d'emprunter passant par Omnusport Ngoo Soyo. Ça circule tout aussi aisément entre un siméion et biomasie toujours ici à Yaoundé grâce à ses voies secondaires de 15 kilomètres. Les titres publics du Trésor sont passés par là tout comme ils ont précédé le développement sur l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. 11 kilomètres en rase campagne et déjà les populations humulaires de la ville. Avant c'était vraiment difficile un calvaire pour faire sortir ta marchandise en route maintenant ça passe vite tu peux prendre le taxi à Yaoundé ça vient porter ta marchandise ça te laisse à Yaoundé directement plus de problèmes de motos de grouettes Financés à plus de 153 milliards de francs CFA pour un total de 170,8 kilomètres de route et 25 952 emplois créés les projets relatifs au secteur des infrastructures urbaines ont également pour nom voie d'accès à Ebolova drainage pluvial de Douala voie urbaine de Yaoundé et Bouéa mais surtout canal sur le Fondi un début de réponse aux problèmes d'inondations dans la capitale. Le canal permet que l'eau circule facilement qu'on n'ait plus les scènes d'inondations qu'on voyait par le passé parce que les voies d'eau n'étaient pas canalisées. Le secteur des transports n'est pas en reste. Si les 25 milliards de francs CFA investis dans la compagnie nationale aérienne ont fait un crash les 94 milliards de francs CFA investis dans le secteur maritime ont donné naissance aux ports autonomes de Kribi. Les populations de la cité balnéaire n'en sont pas peu fières. Très, très bonne chose parce que le port nous amène au développement. Nous, nous étions trop derrière. Kribi était trop derrière. Au total, en 10 ans, l'épargne publique a financé le secteur des transports et des infrastructures urbaines à hauteur de 272 milliards de francs CFA. Moi, je dis dans cette série place aux réalisations dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient pour l'essentiel l'actualité du jour. Ce mécanisme pour financer la lutte contre le coronavirus, le Fonds spécial de solidarité nationale décidé par le chef de l'État avec un milliard de francs CFA à la clé, vient de recevoir ce mercredi un don de 100 millions de francs CFA. Et contrairement à ce que vous avez entendu dans ce journal, aucune contribution de Didier Drogba dans cette pandémie en Côte d'Ivoire. Un mécanisme de régulation des populations dans les commerces et les marchés, le maillon faible du dispositif de protection contre le COVID-19 est désormais pris en charge en synergie par les sept maires d'arrondissement de Yaoundé. On l'a vu dans ce journal. Et puis, mécanisme d'enseignement en ligne, opérationnel dans les écoles et dans les universités, alors que le gouvernement annonce ce mercredi le maintien pour 15 jours renouvelables des 13 mesures de lutte contre le coronavirus. La fin du journal préparée avec la collaboration de Cyril King-Mbépé et d'Augusta Ngononga. D'autres informations se sera à minuit. Un journal présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou retrouvé immédiatement après le 20h30 le documentaire Afrika et je vous quitte encore ce soir sur ces images de sensibilisation contre le COVID-19. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Le coronavirus est une réalité. Protect yourself. Don't be selfish. Protège-toi. By so doing, you protect others. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. We need you. Bring the world life. On a besoin de toi. Protect yourself. Protect others. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada l'info.